Salut mes amis, bienvenue à la maison. On va partir loin au menu riz frais au poulet. L'élément principal sera sur le poulet bio de Charlevoix, poitrine désossée sans peau, 700 g. Pour le riz, un riz blanc, 1,2 ml. Pour la marinade, du poulet, gingembre, ail. Pour les légumes, tout est là, on les verra au fur et à mesure et les oeufs seront pour la finale. Première étape, le ménage. Le ménage fait, on commence par la marinade. Le bol comme ça, gingembre environ 30 g. Couteau jaune, on superpose, en Julienne. Julienne tourne et en D. En fait, ça va donner une chance à la machine. Le gingembre est terminé, le bol avance, comme ça. Couteau jaune terminé. Le bol en réserve. Pour l'ail, environ 30 g aussi. Le petit bol c'est fini. Couteau blanc, on concasse grosso modo. L'ail est concosté, le bol avance, l'ail dans le bol. Pour la marinade, sauce soya, comme ça, tasse à expresso, une tasse. Vinaigre de riz, même quantité, une tasse, comme ça. La tasse, c'est fini. Machine miracle. Donc, pas de sel, pas de poivre. Bien mixé, la machine, c'est fini. On secoue. On ne goûte pas, c'est trop salé. La marinade terminée, on la réserve. On passe aux boucheries. Planche anti-dérapante et le gant anti-dérapant. Poitrine, comme ça, et on coupe en lanières. Lanières, comme ça, coupe d'oeufs. Celle-ci, pareil. On continue. Une dernière, coupe d'oeufs. Et en petits dés. Le poulet dans le bol. Deuxième poitrine, comme ça, pareil. Lanières tournent, on coupe en deux. Et en petits dés. Dans le bol. Planche, couteau, à la plonge. Et le gant au lavage, dans de l'eau javelisée. Maintenant, la marinade revient. On mélange grosso modo, un peu comme ça. La main est propre, on mélange. Tourne, retourne. Le poulet au frais pendant trois heures et la main à la plonge. Avant de commencer la mise en place, on s'occupe du riz. On fait un peu de ménage. Le blanc, le rouge, la feu à fond. Et je préchauffe à 200 degrés Celsius. Le chaudron est à 250 degrés Celsius. Huile d'arachide. Un petit fond. Le riz, 1-2 millilitres. Spatule. On mélange grosso modo. En fait, on appelle ça le nacré. Nacré, ça veut dire comme ça. L'eau, 800 millilitres. Ça veut dire 5-8 grammes. Graines de cardamone, environ une douzaine. On ferme. Les graines comme ça. Et on attend l'ébullition. Ça commence à bouillir. Feu baisse. Couvercle. Et on en a pour 23 minutes. Pendant ces 23 minutes, j'ai largement le temps de faire la mise en place. Oignons comme ça. En lamelles. Le bol avance. Lamelles en D. Les oignons dans le bol. Deuxième moitié, pareil. Oignons, bol. Pour le couteau rouge, c'est terminé. On passe aux carottes arc-en-ciel. Carottes arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Carottes coupes en deux et en quatre. Une dernière. Une fois terminé, on va y aller tranquillement. Pas plus de fagots. On va les couper en biais. En fait, on appelle ça un sifflé. Pour être simple, c'est un biseau. Carottes dans le bol avec les oignons. Deuxième lot. Une carotte dans le bol. Pour la finale, il y aura les oignons verts. Les voilà. Ils ont été nettoyés. Ils sont bio. Impeccable. Même système. On les coupe en biais. Pas trop épais. C'est assez. Le couteau vert, c'est fini aussi. Mon riz est presque prêt. Le wok, on préchauffe. On va le préchauffer à 200 degrés Celsius. La particularité de ce wok, c'est que la chaleur est bien diffusée partout. Donc, on prend la température sur les bords et au milieu. Le wok est à 200 degrés. L'huile d'arachide. Un bon fond, car ça servira aussi pour le poulet. Spatule. On égalise. J'ai mis un gant propre, car c'est chaud. Donc, j'égalise, grosso modo. L'huile est chaude. Les légumes, comme ça. Et on va les faire suer sans coloration. On tourne et retourne. Les légumes sont bien suivis. Les carottes à mi-cuiton. Le poulet. On égalise. On y retourne. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup de tournes et retournes. Le poulet est presque cuit. Un peu de marinade. On mélange. À ce sable-là, le couvercle. Et on laisse mijoter. La minuterie a sonné. Le riz devrait être prêt. On vérifie. En effet, il est prêt. Les graines, je les retire. Spatule. En effet, il est super beau. Il n'est pas crelant. Impeccable. La spatule, elle la plonge. Le couvercle revient. Et je vais laisser reposer le riz. On vérifie le poulet. Super nickel. On baisse un peu. Pour la finale, il y aura des oeufs. La machine miracle est revenue de la plonge. Comme ça. Le bol ici. Les oeufs, quatre. Un quatrième. Opération réussie. Et pas d'écaille. La machine miracle. La machine miracle. C'est fini. Elle terminera à la plonge. La poêle sur le feu. Feu à fond. On attend 100 degrés Celsius. La poêle à 110 degrés. Une arachide. Un petit fond. On égalise. Les oeufs de la poêle. Spatule. On fait un genre d'omelette bien cuite. A mi cuisson, un peu d'oignon vert. Un peu de poivre. Pas de sel car ma marina dessalée. Spatule. En fait, c'est un genre d'oeufs brouillés. On casse en morceaux. Tourne et retourne. On sépare. Le vétain. Un dernier tourne et retourne. À ce stade-là, on fait le montage. Le couvercle, c'est fini. Spatule. Pour le riz, on fait un tourne et retourne. On le goûte très bien. Le riz, comme ça. Et comme ça. On mélange. Le wok est à fond. Un gros du riz. On met tout. Nous sommes trois, mais on en aura pour deux jours. À ce stade-là, oignon vert, on met le reste. On égalise. Une fois bien mélangé, on passe tous deux. Par-ci, par-là. On mélange. Le tout est bien mélangé, peu éteint. Maintenant, on dresse. Le wok, comme ça. La pince plonge. Ça sent hyper bon. Pas peu de volume. Décoration personnelle, oignon vert. Comme ça. Maître Hôtel. Le riz frit de la table 55 est prêt en enlève. Et merci à vous qui m'y suivez en Thaïlande. Et au Thaïlande. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.